La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Un pays qui prive ses enfants d'eau potable est un pays malade. Un pays qui ne se soucie guère de l'avenir de ses enfants est un pays malade. Un pays qui ne prend pas en compte les problèmes de santé de ses enfants est un pays malade. Un pays dans lequel une minorité accapare toutes les richesses du pays, laissant la grande majorité dans la misère, est un pays malade. Notre pays est malade. Le Togo est malade. Et nous connaissons la maladie. Cette maladie s'appelle RPT Unir. Pour soigner notre pays, nous devons renvoyer ce régime. Si nous voulons que notre pays soit guéri, nous devons tous nous mobiliser pour que le régime RPT Unir s'en gagne. Merci. 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 Cap 2015. Merci. 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 Nous renouvelons notre compassion à la famille de la victime abattue par les forces armées au cours de la manifestation publique de protestation contre l'augmentation arbitraire des prix des produits hydrocarbures le 28 février 2017. Nous réitérons le souhait de prompt rétablissement aux blessés et notre entière solidarité avec les manifestants du 28 février 2017 et l'ensemble des populations togolaises. Le Cap 2015 et les forces démocratiques qui s'y présentent expriment leur soutien et leur plein solidarité à tous les travailleurs togolais, aux étudiants et aux élèves en lutte pour obtenir des conditions décentes de travail et d'études. Nous réitérons tout particulièrement notre soutien aux enseignants tout en fustigeant l'attitude du gouvernement qui refuse d'accéder à leurs révendications légitimes et qui pousse les élèves à la rue sur toute l'étendue du territoire national face à des forces armées faisant usage de grenades lacrymogènes et de balles réelles. En considération de l'évolution actuelle de la situation sociopolitique dans le pays, Cap 2015 et les forces démocratiques qui s'y présentent, demandent instamment au gouvernement de rapporter la récente mesure d'augmentation des prix des produits. Le gouvernement invite le chef de l'État et le gouvernement à mettre fin à la violence policière et au déploiement des forces armées pour le maintien d'ordre dans les manifestations publiques pacifiques et accéder au minimum exigées par les enseignants pour permettre la reprise rapide des coups. L'accent lance un appel solennel au chef de l'État afin qu'il peine la pleine mesure des aspirations même fois exprimées par les populations togolaises en s'engageant résolument et avec courage dans la mise en œuvre rapide des réformes politiques prescrites par l'APG et dans l'organisation consensuelle et transparente des processus électoraux. Le gouvernement fait allommé le 11 mars 2017 pour Cap 2015 et les forces démocratiques présente le vice-président de l'ANC, Patrick Losson-Bancou. Je vous remercie. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contacte-lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.